Musique Musique Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons préparer, nous allons commencer, parce que nous ne sommes que mi-septembre, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment préparer les fêtes de fin d'année, surtout les calendriers de l'Avent bien avant. Et donc, je vais commencer gentiment la présentation et les tutoriels des calendriers de l'Avent pour la saison 2022. Alors, je vous présente aujourd'hui la petite histoire en attendant Noël. Pourquoi la petite histoire ? Alors l'année dernière, nous avons fait, non il y a deux ans maintenant, pas l'année dernière, il y a deux ans, je vous avais présenté la bibliothèque de l'Avent qui l'année dernière a été refaite et refaite par plein d'autres personnes en tutoriel. Et je trouve ça génial. L'idée de l'année dernière a été la bouteille de l'Avent, la bouteille de parfum. Donc c'était top, je vois que cette année, l'idée est reprise aussi de partout. Top, c'est chouette, j'aime bien l'idée. Voilà, ce qui est dommage, c'est que certains oublient de citer leurs sources. Mais ce n'est pas grave, on ne va pas se formaliser là-dessus. Le partage avant tout, le reste après. Voilà, donc cette année, nous repartons sur les petites histoires. Donc je vais vous présenter ma pile de livres. C'est ma pile de livres qui va être les histoires de l'Avent. Nous allons faire quatre livres, coller les uns sur les autres, avec des petites boîtes pour remettre nos petites surprises. Une boîte, un jour, un jour, un cadeau. Voilà. Voilà, le dessus de, je vais vous montrer, bien sûr, le dessus de notre pile de livres, je l'ai accessoirisé. Alors avec les points Cessia que nous vendions jusqu'à présent chez Stampin'Up, mais qui ne sont plus au catalogue, donc désolé. Voilà, mais par contre, toutes mes petites feuilles de houe, vous pouvez les retrouver sur le catalogue saisonnier et sur ma boutique en ligne, sans problème. La fausse bougie, j'attire bien l'attention. Il y aura un avertissement dans la vidéo et je ne cesserai de le répéter. La bougie, c'est une fausse. Moi, c'est une récup que j'ai faite d'une bougie que j'avais achetée pour un Halloween à la farfouille. Il y en a qui fonctionnent. Moi, la mienne ne fonctionne pas. C'était vraiment pour faire de la décoration pure. Il y a des bougies à l'aide sur Amazon, donc vous pouvez, c'est sans souci. Je vous montre dans la vidéo comment faire le bougeoir, mais vous avez aussi le bougeoir sur une vidéo indépendante. Voilà, donc Amazon ou chez CreaEva. CreaEva, il y en a aussi. Les petites lunettes que vous allez voir ici, je les ai achetées chez Amazon, mais vous pouvez les faire vous-même. Moi, j'ai mis un bougeoir, mais on peut mettre une jolie tasse de Noël, sans problème. Une jolie tasse avec un petit sachet de thé, pourquoi pas, et un livre ouvert pour faire la 25e boîte. Moi, il n'y a que 24 boîtes. Donc, je vais le tourner délicatement. Il y a 4 boîtes en façade et une en fond à gauche, une en fond arrière. Ce sont des petites boîtes à tiroir. Ce sont des boîtes d'allumettes. Boîtes d'allumettes, je vous remontre dans la vidéo comment faire la boîte d'allumettes, mais pareil, il existe sur ma chaîne le montage de la vidéo de la boîte d'allumettes sans avoir à faire tout le tutoriel de ce calendrier. De plus, ce calendrier, je vais vous expliquer pendant la vidéo. Moi, je l'ai fait avec certains types de papiers, donc papiers en 210 ou en 160, c'est vous qui voyez. Là, moi, j'ai utilisé du 160 grammes. Papier déco de chez Stampin'Up. Papier de matage doré de chez Clairefontaine Pollen. Le papier rouge de Clairefontaine, tout court. Le papier pour faire mes branches de houe vient de chez Stampin'Up. C'est du papier Carstock Epinette en égrante. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Je trouve qu'elle est très bien pour pouvoir travailler nos sapins et tout. Je trouve que c'est très bien. Les petites boules, c'est de la guirlande, trouvées chez la Farfouille ou Action, je ne sais plus. Les petites boules en polystyrène de chez Creatitude, mais vous en trouvez sur Internet sans problème. Les petits chiffres que j'ai mis, ce sont des chiffres faits avec des dies que j'avais coupés dans du papier autocollant de chez Xcut. Voilà, tout simplement. Les dies, je les avais achetés sur AliExpress, il me semble. Voilà, vous avez toutes les informations. Il n'y a plus qu'à. Donc, on y va, on sort tous nos papiers, tous nos ustensiles, on se rassemble, on prend notre temps, on met notre petit thé à côté de nous et on commence ensemble ce joli petit calendrier de l'Avent, le premier de la saison 2022. Alors, on va passer au montage du calendrier de l'Avent que je viens de vous présenter. Alors, on va faire quatre livres, quatre livres comme ceci. Moi, j'en ai déjà fait trois parce que c'est la même chose sur les trois. Donc, on va en faire un ensemble, d'accord ? Je vais vous donner la totalité du nombre de feuilles. En tout et pour tout, il faut 28 feuilles pour faire ce calendrier, d'accord ? Il va vous falloir huit feuilles pour faire les contours des boîtes, d'accord ? Donc, c'est huit feuilles pour les contours d'une boîte. Il va nous falloir douze feuilles pour faire le tiroir, quatre feuilles pour faire un côté du livre et quatre feuilles pour faire l'autre côté du livre, tout simplement. En papier déco, je vais avoir utilisé en tout et pour tout quatre feuilles de papier 30x30 que j'ai coupées aux bonnes dimensions parce que je ne voulais pas que les livres soient de la même couleur. Sur la page, sur le livre du fond, je mets du papier déco en dessous. Voilà, je mate avec du papier doré à chaque fois, tout simplement. Vous ne jetez pas vos chutes parce que vous allez voir ce qu'on va faire avec nos chutes pour éviter que nos tiroirs se baladent un petit peu partout, comme j'ai oublié de le mettre à celui-ci. Là, derrière celui-ci, je ne mets pas du papier déco partout, ça ne sert à rien parce que comme il va être collé en quinconce, vous voyez, ce n'est pas gênant. Là, c'est pareil, je l'ai mis comme ceci parce que je vais le mettre en quinconce comme cela. Je n'en ai pas mis devant parce que j'ai trouvé que ça ne servait à rien. On verra plus le fond que le devant. On va faire le dernier étage ensemble. C'est exactement la même chose à chaque fois. D'accord ? Donc, par étage, on a six tiroirs. Pour faire nos tiroirs, on va faire les contours, donc dans huit feuilles. huit feuilles, vous allez couper votre feuille ainsi, 29,7 par 20 centimètres. Je dis bien 29,7 par 20 centimètres. Sur les 20 centimètres, vous allez faire un pli à 3,4, 8,5, 11,9 et 17. Pourquoi sur toute la feuille ? Parce que sur la feuille, on peut en faire trois à chaque fois. Tant qu'on a fait nos plis à 3,4, 8,5, 11,9 et 17 sur les 20 centimètres, on tourne notre feuille sur les 29,7. Sur les 29,7, on va couper une fois à 8,20. Enfin, trois fois à 8,20. Donc, une fois. Deux fois. Trois fois. Dans cette chute-là, chute de 5 centimètres, vous allez le faire juste six fois. Six fois où vous allez prendre vos... Au centre-là, vous voyez, il y a le morceau qui fait la largeur de la boîte. Vous allez prendre ce morceau-là et dans six feuilles, vous allez couper six fois cette chute-là. Alors, grosso modo, vous laissez 2 centimètres de chaque côté. D'accord ? Ça doit faire 8 à peu près, 2 centimètres de chaque côté. Mais cet écart-là, c'est l'écart que vous avez là et vous allez avoir besoin pour faire le fond. Je vais vous montrer. Sur chaque étage, il y a deux fonds à faire. Donc, 8 fois, pardon, pas 6. 8 fois. Oui, 4 fois. 2 fois. 2 par 4, ça fait 8, ça fait pas 6. Donc, sur chaque feuille que vous allez utiliser, vous allez le faire une fois ça. Dans la chute. Donc, ça fait 5 centimètres à peu près. Sur le 8, vous faites environ 2 centimètres de chaque côté sur le pli du milieu. D'accord ? Ensuite, sur une grande feuille, vous allez faire, sur 12 feuilles, vous allez faire, donc ça, vous le faites sur 8 feuilles, donc soit 24 fois. On est d'accord ? Sur une autre feuille, vous allez faire 24 tiroirs, donc on va faire 24 tiroirs, il va nous falloir 12 feuilles. Parce que par feuille, on en fait 2. 2 fois, on coupe, bon, moi, il m'en manquait plus qu'un, donc 2 fois, on coupe 11,6 par 26. Voilà, 11,6 par 26. Donc, 2 par feuille. Donc, 2 par feuille, ça fait 24 feuilles. D'accord ? On va faire un pli sur les 11,6 par 20,6. On va faire un pli à 3,3 et à 8,3. 3,3, 8,3. Sur les 20,6, on va faire un pli à 3,6,3, 14,3, 17,6. Je répète, 3,6,3, 14,3, 17,6. Alors, je vous ai remontré comment on faisait une boîte d'allumettes, hein. C'est simplement une boîte d'allumettes. Très sincèrement, j'avais fait l'année dernière un tuto spécial boîte d'allumettes. Donc, si vous regardez sur la chaîne, vous marquez boîte d'allumettes, vous allez trouver. Il y a un tuto boîte d'allumettes, mais je vous ai réexpliqué comment on faisait. Là, sur les 24 morceaux, là, on va couper notre papier comme ceci. Tout simplement. Vous allez le faire 24 fois. Vous voyez, chaque languette, j'ai coupé, là, comme ceci. Je recoupe un peu, parce que sincèrement, on n'a pas besoin de languette de 10 cm. Donc, si notre languette, elle fait 2 cm, c'est bien. Tout simplement. J'ai, moi, j'ai celle-ci de chez Action. C'est pour faire une encoche. Si vous n'avez pas d'encoche, vous prenez une perfo avec un rond et vous ne le mettez pas entier. Sinon, vous faites une encoche vous-même. Sur le morceau du haut, là, vous voyez, par exemple, je plie en deux. Alors, moi, c'est pile la largeur de mon encoche. Ou alors, vous utilisez votre punchboard. Vous savez, notre appareil à enveloppe. Et là, vous venez faire l'encoche, là, comme ceci, sans problème. Voilà. Et ça, vous le faites sur les 24 morceaux. D'accord ? Alors, bien évidemment, moi, je les ai déjà fait, hein, les 24 morceaux. D'accord ? Il ne m'en restait plus qu'une affaire. Donc, voilà. Un coup que c'est fait comme ceci, je marque bien tous les plis de ma boîte. Voilà. Sur un des côtés, je vais rabattre comme ceci. Et ça va consolider. Je mets bien mes plis à ras. Et je referme. Là, on se doute bien que mon encoche, selon comment mon encoche est faite, mon biais ne va pas être, va se voir. Donc, je vais recouper légèrement, vous voyez. Voilà. Comme ceci. De façon que quand je rabats, voilà, on ne voit rien. Je rabats et je referme. Je fais ça avec mes 24 tiroirs. D'accord ? Ensuite, je vais reprendre mes 24 contours de tiroirs. Je vais les plier comme ceci. Vous avez vu, là, il y a un morceau qui est plus petit que l'autre. Donc, je vais prendre celui que c'est le plus petit sur ma droite. Je vais remettre de la colle dessus. Hop. Et hop. On aurait pu faire un grand tiroir avec des intercalaires et glisser les tiroirs dedans. C'est faisable. Sauf que, comme moi, c'est que du papier. J'utilise du 160 grammes. Enfin, vous pouvez utiliser du 210. Ce n'est pas un souci. Ou vous pouvez utiliser le papier de chez Stempin'up qui est un peu plus épais. Pour que ce soit plus épais. Mais, si on fait un seul grand tiroir avec des intercalaires à l'intérieur, nos couvertures de lit, il faudra les faire en cartonnette. Ça, il communiserait du papier, certes. Mais, il faudrait les faire en cartonnette pour que ce soit plus solide et plus consolidé. Là, si on fait ça sans être consolidé, j'ai peur que ça ne le fasse pas. Vous voyez, hop. On fait tous nos tiroirs comme ça. Alors, je vais faire les trois qui me restaient à faire, du coup. Et puis, après, nos plis se remettent facilement. Impeccable. Et la troisième. Donc, on fait nos 24 boîtes. Un coup que nos 24... Pardon, le petit bout à droite. Un coup que nos 24 boîtes sont faites, on en prend 8. On prend 8 sur les 24. C'est important. Deux par paquet. 8. Et on reprend nos morceaux, là. Nos morceaux qu'on a coupés. Là, les 8 morceaux que je vous ai dit de couper. Et on va venir les coller à l'arrière, comme ceci. On va faire un fond. Que sur ces 8 là. Je mets de la colle dessus, dessous. Mais pas dans le fond. Sur le dessus, sur le dessous. Ça, c'est pour faire un fond à l'arrière. C'est pas gênant s'il y a un trou là. Ça ne se verra pas. C'est vraiment pour faire un fond. Et ça utilise nos chutes de papier. Et ça évite de faire une boîte cube. Et ça sera tout autant solide. Donc, nous nous retrouvons avec 8 tiroirs où le fond est fermé. D'accord ? 8 morceaux où le trou. Et les autres, elles sont normales. On peut les appuyer comme ceci. D'accord ? On va reprendre. 4 feuilles dans lesquelles vous allez venir couper 4 fois 24 par 21. 4 feuilles dans lesquelles vous allez couper 24 par 21. Sur les 21, j'insiste bien, sur les 21, pas sur les 24, sur les 21, vous allez venir faire un pli à 15 cm et à 20 cm. 15 cm et à 20 cm. Ça, vous les faites sur les 4 fois 24 par 21. Et dans les 4 dernières feuilles, vous allez couper 4 morceaux de 24 par 15. Tout simplement. Ensuite, vous prenez du ruban. On va dire qu'il nous faut par livre 4 fois 5, 10, 4 fois 15 cm par livre. 4 fois 15 cm. Donc, moi, j'utilise du ruban doré. D'accord ? Nos deux morceaux. On va reprendre nos deux morceaux. Sur la petite languette, là, on va mettre un double face. Alors, je mets, je coupe. On peut couper légèrement en biais. Mais vraiment allégé. C'est pas la peine de faire une languette. Je mets du double face sur tout le long. Et je vais venir coller mon morceau de 15 par 24 sur la languette. Tout simplement. Tout simplement. J'ai le bon coup de main. Voilà. En bas, on fait la même chose. 2 cm du bas. Vous allez en mettre un. Je peux vous dire. Moi, je ne les ai pas mesurés. Donc, c'est vrai. 1 à 8. Enfin, 9 cm. Je ne les ai pas collés droit, bien sûr. Et pareil, en bas. Voilà. De là, moi, j'enlève. Je mets mon ruban doré. Comme ceci. C'est ce qui va me servir à faire ma jolie reliure sur le côté. Et fait livre doré. Après, vous pouvez mettre du tissu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est à vous de décorer votre calendrier de l'avant. Comme vous l'entendez. Moi, je vais vous montrer comment je le monte. Et comment je le décore. Ce que je vais mettre dessus. Ce qu'on va mettre dessus va certainement nous prendre plus de temps que ce que du montage du calendrier de l'avant. Alors, sur le dessus. Je vais faire un côté dessus. Donc, moi, je mate deux fois. D'accord ? J'ai mis un papier doré pour faire un joli rendu. Donc, mon papier doré fait 14,5 par 23,5. Et mon papier déco fait 14,5 par 23. Vous êtes d'accord ? Donc, j'en mets un devant, là. Ah ! Je vais prendre la fin de mon truc de colle. À l'intérieur. Moi, je ne mets pas de papier déco. Je mets juste du papier de matage. Parce que, vous voyez, on voit. Donc, j'ai juste remis un papier de matage. Je n'avais pas envie de remettre un papier déco. Je ne trouvais pas ça nécessaire. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre du papier de matage, mais mettre du papier déco, vous pouvez. Rien ne vous en empêche. C'est vos calendriers. Ce n'est pas le mien. Après, moi, je pensais que si vous vouliez faire une couverture en cartonnette, vous coupez vos deux cartonnettes. Du coup, il vous faudra... Vous pouvez la faire en cartonnette, votre couverture. Il vous faudra 8 morceaux de cartonnette de 24 par 15. Et un morceau de papier pour faire la reliure du dos. Il fera en tout et pour tout 8 cm avec un pli à 1,5 de chaque côté. Pour faire l'arrondi. Sur votre cartonnette, vous prenez votre cartonnette comme ceci. Vous prenez vos papiers. Vous faites des bandes d'environ 4 cm. Donc, il va falloir par cartonnette deux fois 4 par 24. D'accord ? Que vous pliez à la moitié. Vous venez les mettre comme ceci de chaque côté. Hop, devant, derrière. Celles qui vont sur le côté, vous les positionnez comme ceci. Vous coupez un biais pour faire un effet cadre. Et ensuite, vous collez votre papier déco. Ça vous évite de recouvrir entièrement de papier. De rouge qui ne servirait à rien, par exemple. D'accord ? Si vous faisiez une couverture avec de la cartonnette. Mais moi, je n'en vois pas l'intérêt. De le faire avec le papier, c'est possible. Mais ça économique du papier. Je peux comprendre. Je peux comprendre. On a tellement de vieux cartons, vieux machins. Pourquoi pas ? Moi, je vous donne une solution. Vous faites comme vous voulez. Au milieu, là. Vous prenez votre règle. Et vous venez filmer, comme quand on frise du ruban, l'arrière, pour l'arrondir. Tout simplement. Alors, vous allez me demander à quoi sert cette bande-là. Donc, j'ai pris une chute de papier doré que j'avais, de double matage. Et du papier déco. C'est pour mettre au fond, là. Vous voyez ? Parce que sur le dos, ça se voit. Donc, hop, je vais venir le coller ici. D'accord ? Ce n'est pas la peine d'en mettre sur le tout. Bon, après, si vous voulez en mettre partout, pourquoi pas. Mais je trouve que ça... Ça gaspille. Le seul endroit où que je remettrais peut-être bien un peu doré, vous voyez, dans mes chutes, c'est ça. C'est le fond. Le vent, là. Mais ce n'est pas la peine de mettre du papier déco. C'est sur le premier. Ça ne se voit pas. C'est en dessous, c'est collé. Donc, autant utiliser les chutes. Voilà. Donc, je reprends mon papier de cette façon. Je le positionne devant moi. Je vais prendre mes... Je vais prendre... Attendez, je prends d'autres colles. Parce que du coup, ma colle, elle... Je vais prendre les côtés où on a collé. Je vais mettre un peu de colle. Et je vais venir le coller. Alors, je prends les tiroirs qui sont vides. Vous voyez, qui sont comme ça. J'en prends quatre. Voilà. Le deux. Hop, il m'offre aux cartes. Je les colle. J'en colle quatre. Tout à vous. Donc, je fais en sorte que ça, ça ne se voit pas sur les côtés que je les ai bien mis à l'intérieur. Du coup, je vais remettre mes tiroirs. Ça va être plus facile pour coller. Ça va moins s'écraser pour le du monde. Mais je ne les laisse pas qu'avec de la colle. Vous allez voir. Ma super double face pour la moquette. Ça, on en a tous. Hop. Tout simplement. Voilà. Nos tiroirs, là, qu'on a fait avec les fonds. Il y en a un qui vient comme ceci et un qui vient comme cela. Donc, vous comprenez pourquoi on n'a pas fait de fonds, là, parce que c'est ceux-là qui vont arrêter. Donc, il n'y avait pas besoin de faire un fond. Attendez. Je mets de la colle à moquette. Là, du coup, à part avec le double face, ils ne sont pas collés. Vous voyez, je les mets bien comme ceci. Je retourne. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Tout simplement. Voilà. Je vais mettre de la colle liquide aussi, mais c'est juste qu'on solide un peu. Je ne veux pas que ça s'ouvre. Et ça permet quand même de bien coller. Voilà. Vous voyez, nos tiroirs ne se baladent pas. Je reprends ma page. Je fais bien en sorte que ça, ça reste bien au-dessus. Et je vais venir les coller à ras de mon papier de matage ici. Tout simplement. Donc, j'enlève les protections de la base. Ce serait bien que je finisse mon tube quand même. je vais mettre la tête en bas le temps que je colle comme ça ça me permet de reprendre ses esprits donc ceux du fond comme ceci je fais en sorte qu'il y ait 1 cm de chaque côté à peu près 1 cm, 1,5 cm voilà bien sûr on avait bien condolé le rebord alors c'est sûr que celles qui vont utiliser du 210 g ils vont utiliser le papier de chez Action votre calendrier va être comme du béton c'est même certain pas besoin d'utiliser cette cartonnette mais j'avoue que si vous voulez économiser du papier les vieux calendriers, les boîtes à biscottes, les machins ça peut être une idée voilà et voyez, mon livre est monté il n'y en a pas eu pour 3 heures alors je vais les reprendre parce qu'en fait j'ai envie de les coller en quinconce et pas comme il y a du papier doré qu'il me reste je vais remettre une bande de papier doré là à chaque fois juste pour faire les bords il me reste des chutes j'utilise mes chutes ça évite de mettre du papier partout et de gaspiller là j'ai même mis qu'un bout je ne voyais pas l'intérêt d'en mettre jusqu'au bout c'était vraiment pour combler les endroits les endroits qu'on pourrait voir il n'y a que sur celui du fond et là où j'ai mis un papier en dessous complet d'accord alors je vais monter mon calendrier hop, une fois deux fois vous voyez on va le mettre dans ce sens voilà comme ceci alors sur le premier vous voyez je n'ai pas fait de fond et donc du coup j'ai mon tiroir qui va faire un tour voilà ça c'est le truc que je l'ai vu au montage c'est une bruit bête un premier en quinconce comme ça un deuxième en quinconce comme ça parce que j'aime bien l'idée voilà et le troisième il va venir en quinconce comme ceci voilà et donc là je vais les coller donc pour les coller c'est simple alors c'est vrai qu'on va cacher une partie de nos super beaux papiers mais bon je vais mettre un double face au centre un peu de colle liquide entre chaque je ne peux pas en mettre partout parce que comme on ne les met pas dans le bon sens on ne les met pas dans le même sens et que je n'en mets pas partout voilà mais j'en mets suffisamment pour que ça colle vous voyez ça fait joli hein j'aime beaucoup alors j'ai mis moi des papiers clairs sur le dessus parce que je trouvais que ça que ça a égayé alors on aurait pu les faire aussi de couleur verte de couleur dorée directement je pense qu'on peut mais j'aimais bien ce côté rouge et haut et voilà mon calendrier il est montré vous voyez on n'a pu qu'à mettre des jolis petits chiffres de chaque côté sur le dessus si vous voulez mettre un 25 vous pouvez rajouter un mini livre sur le haut qui s'ouvre comme ceci par le dessus pourquoi pas moi je ne ferai pas de 25 mais on va faire ensemble ce que je vais mettre en déco dessus d'accord parce que je ne le laisse pas comme ça et comme la déco est très importante sur ce modèle voilà je trouve que ça fait une jolie pile de livres j'aime beaucoup puis même après même si vous avez envie de vous faire de la déco pile de livres avec des mini albums dedans je trouve une idée très très sympathique allez on continue alors la petite déco donc notre petite déco bougeoir nous allons faire un bougeoir nous allons faire donc comme je vous disais ce bougeoir voilà donc pour ce moi j'ai utilisé une feuille en 210 grammes de papier doré je vais utiliser comme c'est pour mon calendrier de l'avant je vais utiliser des découpes de feuilles de houe de chez Stampin' Up que nous allons embosser à chaud ainsi que des découpes de points SACIA aussi de chez Stampin' Up que j'ai déjà utilisé plein de fois et leur tampon assorti donc celui-ci vous pouvez le retrouver dans le catalogue je vous mettrai le lien si vous voulez je vous mettrai la référence de celui-ci avec la référence du Dyes pour vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne sans souci voilà donc moi j'utilise du papier doré vous pouvez utiliser du papier argenté vous pouvez utiliser moi je l'utilise pour mon calendrier de l'avant mais vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour faire une déco home déco pour mettre dans vos pour une déco Halloween ça peut être très très sympathique donc moi il va me falloir une fausse bougie donc fausse bougie que j'ai fait de la récup j'aurais pu très bien pour mettre sur mon calendrier de l'avant ou prendre le pied avec la lune mais ils étaient cassés donc c'est des vieux bougeoirs que moi j'ai il y en a sur Amazon j'en ai vu il y en a aussi sur AliExpress c'est bougie haute à LED vous pouvez en trouver facilement vous allez voir donc ma feuille là ça c'est mon kit d'embossage c'est pour faire ma déco après ma feuille je vais dans un premier temps prendre mon compas ah oui il va nous falloir une petite paire ronde aussi de la colle à chaud colle liquide et de la patience vous allez faire un cercle qui va faire de diamètre qui va faire de 4 cm de diamètre donc non de diamètre 4 cm dont 2 de rayon ça c'est le premier 4 cm de diamètre mais 2 cm de rayon ça c'est le premier cercle que vous allez faire le deuxième je le fais à 6 cm ça me parait juste et pourtant c'est ça 6 cm de diamètre ça me parait quand même bien juste on va le faire à 7 7 cm de diamètre pareil on part toujours de la même base et l'autre vous allez le faire à 9 cm de diamètre alors c'est pas diamètre c'est rayon c'est moi qui yoyote donc on a dit je yoyote beaucoup on a dit le premier c'est à 2 cm de rayon donc 4 cm de diamètre le deuxième il est à 7 cm de rayon donc 14 de diamètre et le troisième il est à 9 de rayon donc 18 de diamètre c'est mieux comme ça on est d'accord le morceau qui est là je le coupe bien droit enfin je le coupe et je le mets de côté il va nous servir pour faire le bougeoir là c'est pareil de ce côté là je vais le couper bien droit à 1 cm et demi là parce que je vais m'en servir pour faire lance de mon bougeoir pas de perte je vais venir couper alors c'est le c'est le papier qui tourne et pas le ciseau qui bouge d'accord je vais venir couper le premier cercle comme ceci vous allez me dire oui mais on va voir le trait non nous ne verrons pas le trait vous voyez c'est le papier qui tourne et ce n'est pas le ciseau qui avance là je vais couper tout droit vers la pointe je vais couper environ 5 cm je n'ai pas coupé droit voilà ensuite à l'intérieur je vais couper comme ceci il faut un autre ciseau un petit ciseau ça serait plus simple je vais couper l'intérieur en blé alors moi je n'ai pas trouvé de tutoriel je me suis j'ai galéré pour faire mon bougeoir à la main donc voilà donc là sur le sur sur le calendrier je mets un bougeoir on peut aussi mettre une tasse de thé faite à la main ça peut être très sympa je referai je pense une vidéo tasse de thé par la suite pourquoi pas je vais venir mettre un double face juste donc vous voyez ça va venir comme ceci dans un premier temps d'accord ça va faire un petit chapeau de chinois je vais mettre un petit double face ici alors je mets un double face qui colle bien parce que un c'est du papier doré et il est légèrement satiné et deux il faut vraiment que ça tienne pas plus d'un centimètre ça ne sert à rien je vais me coller comme ceci dessus voilà dans ma chute là je vais venir couper deux ronds alors mes ronds au niveau diamètre ils doivent faire ils font 1,5 de rayon donc ils font 3 cm de diamètre c'est la perfo de chez Artémio d'accord je vais venir en coller un au centre ici en appuyant légèrement voyez comme ceci donc celui-là je vais le coller donc je vais y mettre un double face et la colle liquide pourquoi les deux parce que le double face va maintenir en place et la colle liquide sera plus solide à la colle je le mets comme ceci dans le fond voyez ça marque tout de suite ça va aplatir là c'est aplati et du coup pour cacher et faire un joli fond à l'arrière je remets tout de suite un petit cercle alors effectivement mon cercle est plus petit que le diamètre de base mais comme on l'a coupé ce n'est pas gênant alors moi je suis venue alors on peut le faire avec le plioir c'est plus simple appuyer tout autour de mon cercle comme ceci pour bien coller ça colle bien et ça prend forme tout simplement ça sert à nettoyer mon plan de travail parce qu'il y a plein de colle je vais utiliser un cerclage en métal voyez alors mon cerclage en métal j'ai pris les bobines de métal mou là comme ceci soit on les trouve en magasin en rayon de loisirs créatifs c'est pour les bijoux mais on en trouve chez les fleuristes aussi beaucoup j'ai fait mon cerclage de diamètre de mon deuxième rond soit d'un diamètre on a dit 7 cm donc 14 cm voilà et je vais venir le coller ici alors pour le coller vous allez me dire bah oui je vais utiliser la colle à chaud après moi c'est ma technique si vous avez une meilleure technique pour faire un bougeoir pourquoi pas en attendant ma technique elle plaît maintenant effectivement là on pourrait mettre un rond beaucoup plus large pour pour faire quelque chose de plat si vous le mettez en home déco d'accord moi sachant qu'il va être collé sur mon calendrier de la 20 là je vais rien mettre mais là en home déco on va mettre quelque chose de plus large alors je vais mettre sur le trait que j'ai tracé attendez pour se voir ça démarre je mets je mets quelques points de colle et je vais venir mettre mon cerclage dans la colle à chaud je fais attention parce que qui dit colle à chaud dit chaud et avec le métal d'accord voilà j'ai pas j'avais pas de métal doré argent doré donc du coup j'ai utilisé le métal doré tout simplement ensuite je vais faire une petite entaille comme ceci là je me sers de là et je vais couper des entailles tous les là à peu près un centimètre et demi en haut et plus large au niveau de la base j'aime bien l'idée du bougeoir je trouvais ça super sympa à mettre sur mon calendrier de l'avant très sincèrement ça complétait bien le projet maintenant effectivement on peut aussi mettre une tasse de thé parce que lire au coin du feu c'est possible ou lire à la lueur de la chandelle j'aimais bien le principe après ça peut comme je vous dis être un home déco et mettre ça sur vos on peut mettre ça sur nos tables sur nos décorations de table pour Noël pour Halloween pour d'autres le faire très fleuri pour un mariage je pense qu'en déco ça peut être très très sympa alors là ça ressemble plutôt à une dent alors je vais viser alors comme on fait avec le bolduc vous voyez je prends mon clioir et tout l'écran je fais comme ceci je le fais au moins deux trois fois pour détendre le papier et après je vais le faire à la main et après vous voyez je le roule tout simplement alors moi c'est ma technique j'en ai usé du papier pour trouver comment j'allais faire mon bougeoir je suis partie d'une photo sur internet une photo bougeoir en laiton en me disant comment je vais faire pour que ça ressemble le plus possible à ce bougeoir parce que tout le monde n'a pas de bougeoir en laiton à mettre en déco voilà et je pensais que c'était très sympa de le faire soi-même or des bougeoirs j'en ai déjà fait pour mettre dans les centres de table et autres mais un bougeoir tout seul comme ceci ben non et comme je vous dis j'ai cherché un peu en me disant est-ce qu'il y a un tuto ou pas j'en ai pas trouvé je n'ai même pas vu d'image Pinterest concernant un bougeoir en papier de cette forme donc voilà et du coup vous voyez mon bas de bougeoir il est fait pas grand chose mais mais voilà ensuite je vais prendre un morceau de papier donc dans mon morceau là mais moi il m'en reste un bout donc je vais pas je vais utiliser le bouquet là je vais prendre un morceau de 4 cm par alors là je vais faire en sorte de me dire là faut pas que ça colle plus sur 1 cm moi ma bougie prenez la taille de votre bougie avant de de moi ça fait 8 vous voyez 4 corps 8 vous les faites en sorte d'avoir la taille de votre bougie je vais prendre mon morceau de papier donc on a dit sur 1 cm à peine voilà je vais le coller en cercle comme ceci mais avant de le coller je vais comment j'ai fait là oui je vais coller un bout là oui comme ceci je vais coller la languette à l'intérieur d'un centimètre et demi par 21 là comme ceci au centre là je vais venir enrouler comme ceci d'accord je vérifie que ma bougie rentre toujours elle rentre impeccable pour pas qu'elle fuit je vais remonter comme cela vous voyez hop donc là je vais remettre un bout de papier déco ici donc ça fera le fond et là cela ça va nous faire l'ence comme sur les vrais boudoirs je vais venir le coller ainsi en mettant ça sur la bordure là pour pas qu'elle se voit vous voyez donc afin de coller ça correctement moi je le colle à la colle à chaud et ouais j'ai pas une colle de bonne qualité là et ce filage je l'aime pas du tout hop donc je vais bien faire en sorte que ma languette se retrouve bien sur le trait pour pouvoir appuyer je mets ma bougie dedans alors moi ma bougie va être collée mais si c'est une bougie à led que vous avez vous la mettez juste de façon que et vous la vous pouvez la ressortir pour pouvoir l'allumer ça peut être très sympa et là je vais mettre un peu de colle à chaud ici pour pouvoir venir coller sur le truc là complètement vous voyez et du coup j'ai un vrai boulevard maintenant à vous de le décorer comme vous l'entendez moi pour le décorer je vais utiliser mes points c'est sien mais pas que je vais utiliser mes feuilles de eau mes feuilles de eau je vais les embosser mais je vais les embosser avec mon kit à embossage stampin up cette année nous a fait un kit à embossage qui est génial donc vous avez les petites encres stampin up sans problème de toutes les de toutes les couleurs pas de noir blanc transparent donc or bronze il me semble aussi il me reste pas la bronze voilà bronze là pour le coup je vais utiliser le blanc pour faire mes feuilles et sur mes points c'est alors mes feuilles elles sont blanches vous voyez et là mes points c'est sien sont dorés je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour les couper correctement et les embosser correctement alors je les ai coupés à la big shot très simplement d'accord quand j'ai gardé le fond de la big shot alors vous pouvez utiliser le stamparatus que moi j'ai prêté donc je ne l'ai pas j'utilise mon autre planche c'est une plan une planche pour aider au tamponnage je trouve ça top je positionne mes j'en ai déjà fait donc du coup je positionne mes tampons à l'emplacement du papier voilà je viens dans un premier temps les récupérer dans un second temps je prends la petite éponge qui est vendue avec le kit le kit c'est ça voilà la ramasse poudre une pince en céramique un petit pinceau une éponge l'éponge il y a une matière à l'intérieur qui permet d'enlever tout le statique de vos feuilles ce que vous n'aurez plus besoin de souffler dessus pour enlever l'excédent de poudre à embosser voilà je passe mes deux feuilles que je veux embosser dessus je le remets dans sa petite pochette elle est dans une pochette ça pour l'instant je le mets de ce côté je vais prendre mon encre à embosser que je ne sais pas ce que j'en ai fait c'est un con donc normalement j'ai un truc extrait mais voilà donc du coup je vais utiliser mon nouveau j'en ai une autre voilà ma Versamark que vous pouvez trouver aussi sur ma boutique en ligne je viens mettre mon encre Versamark dessus ou le nouveau ou ce que vous avez tout simplement vous mettez vous tamponner moi j'appuie ah bah celui-là il est resté celui-là vous voyez je le trouve pas bien mis donc je rappuie dessus c'est bon c'est fait là c'est impeccable je pousse mes deux tampons que je vais nettoyer juste après je reprends mon produit mon matériel pour embosser je positionne dans la petite boîte tout simplement je prends la poudre embossée que j'ai choisie donc là pour l'occurrence du blanc je prends ma pince en céramique hop voilà et je vais embosser alors le temps que ça chauffe je vais ranger donc il y a un petit entrenoir vous voyez hop moi ce petit appareil il fait une trentaine d'euros mais je trouve il me semble je ne suis pas sûre peut-être un peu plus mais je trouve très sincèrement alors beaucoup le font avec une feuille comme moi je le faisais au début mais alors depuis que j'ai ça j'avoue je ne perds plus de poudre voilà je referme parce que c'est important dedans je remets hop je remets ma poudre je ferme je remets ma poudre je remets mon ar je garde ma petite pince embossée je vais prendre mon pistolet chauffant je suis désolée ça va faire du bruit je prends ma pince en céramique ça permet de ne pas se brûler les doigts je vais me dire on peut le faire avec une pince en métal ouais ouais on fait et ça bosse là je fais ça avec toutes les décors que j'ai choisis après vous n'êtes pas obligé de faire vous pouvez faire de rien vous pouvez faire des fleurs des sucrouilles c'est vous qui qui choisissez c'est pas c'est pas moi je vais les positionner là hop avec sur ma table avec les autres je vais venir comme ceci je vais préparer mon pistolet à colle important parce que je vais en avoir besoin avec médailles ou j'ai coupé aussi des petites branches d'épines comme ceci parce que il y a ça dans les dailles et franchement j'avoue que le fait d'avoir d'ailles les points sont b2 ou là vous voyez il y a même une jolie étiquette et je l'ai faite elle est jolie comme tout donc vous pouvez soit les faire à chaud soit les faire à froid voyez en les mettant l'un sur l'autre comme ceci non pas l'un sur l'autre il y en a par l'autre on peut faire deux fois il y a des étiquettes je trouve ce set de dailles très très intéressant voilà avec le tampon assorti c'est quand même bien sympa alors je vais reprendre mon bougeoir que j'ai mis là je vais prendre je vais prendre de la j'en ai fait tomber je vais ranger mes petites boules dorées je vais prendre deux petites boules dorées je vais prendre de la guirlande de perles d'accord et mon pistolet à colle alors dans un premier temps je vais monter mes points cessia donc je vais les mettre à cheval je vais un petit peu les les friser un petit peu voilà ils vont être positionnés pardon on va faire ça comme ça pour que je ne sois pas hors caméra voilà et le dernier un peu plus dans laquelle je vais mettre une petite boule par la suite donc je les colle les uns après les autres bon moi je le fais à la colle à chaud mais vous pouvez le faire à la colle normale c'est vrai que voilà tout simplement vous voyez mon point cessia est super joli j'aime beaucoup je vais le laisser sécher 5 minutes je vais faire le deuxième oh alors là pour mon calendrier je vais le poser je vais le coller directement ici c'est pour faire du home déco où vous reprenez un rond de vous refaites un rond de 6 cm que vous allez venir coller en dessous ça va faire votre base d'accord et ça ne bougera plus comme là ça peut bouger je ne sais pas pourquoi ça bouge mais ça ne devrait pas normalement malheur je vais le recoller il va se recoller ne vous inquiétez pas toujours une solution hop voilà il a recollé comme ceci hop et hop je vais le mettre de côté 2 minutes le temps que ça sèche ah je viens de me coller les doigts pour avoir du fil bon je reprends le premier je vais le positionner de façon à venir le mettre comme ceci je vais mettre une feuille de houe après c'est à vous de faire votre déco en fait moi je fais la mienne mais très très sincèrement chacun voit midi à sa porte comme j'ai envie de dire moi j'aime bien le fait que ça va se mettre sur les bords là et j'aime beaucoup le ensuite je peux me remettre comme ça ça peut être très joli oh là reste en place il m'en manquerait peut-être presque un troisième princesse mais comme je ne vais pas mettre de princesse partout et que je vais mettre un peu de guirlande voilà mais vous vous pouvez mettre des citrouilles ce que vous voulez pas de souci le home déco que vous vous avez choisi un petit peu oui et là, comme je veux rajouter un peu de verdure et pas forcément je vais mettre quelques petites feuilles comme ceci un peu partout et voilà ce sera très très joli il faut que ça pèse un peu quand même notre déco dans notre bougeoir voilà je vais faire un rond je vais vous montrer comme étant un dessous alors après, on peut le remettre doré ou on peut le mettre d'une autre couleur moi je pense que je vais le remettre doré quand même je vais me couper à la big shot de rond attendez, je ne me mets pas dans l'angle de la caméra vous ne m'en voulez pas parce qu'il faut que je bouge tout je vais je vais mettre ma big shot à côté utiliser un dive si vous n'avez pas de dive utilisez le compas et votre ciseau vous pouvez utiliser un dive pas trop grand je pense que celui-là on vient ici le vrai ferlac faire vous voyez et j'utilise celui-là je suis toujours un papier en 210 g que je vais doubler donc je vais faire deux ronds que je collerai l'un sur l'autre après à la limite vous pouvez le faire en cartonnette mais bon ça ne va pas forcément être très très joli je vais mettre de la colle on peut qu'on enlève ça je pose ça ma colle aussi que vous pouvez prouver sur la boutique en ligne sans problème comme le papier le papier doré c'est du papier Claire Fontaine donc voilà ça va sécher et on a le fond vous voyez tout simplement allez on finit notre calendrier de l'avant j'ai donc mis des chiffres de chaque côté des boîtes je n'ai pas j'ai volontairement pas mis de papier déco sur les côtés parce que ça reste des tranches de livres d'accord on va utiliser le bouloir que nous avons fait juste avant je vais essayer de montrer la vidéo pour que vous puissiez voilà la caméra j'ai acheté une petite paire de lunettes sur Amazon mais je pense qu'on peut les faire nous-mêmes vous pouvez aussi à la place de mettre le bougeoir faire une petite cassatée je vais voir si je peux arriver à vous faire un tuto je ne sais pas il va falloir que je vois ça et dessus je vais coller un ou deux points pour dire que j'ai décoré mon calendrier de la tête aux pieds d'accord donc je vais coller mon bougeoir donc je rappelle encore et encore que on ne met pas de vraies bougies ou si on en met une on ne l'allume pas c'est très inflammatoire donc nous allons éviter de mettre le feu à la maison c'est quand même bon voilà c'est bon alors comme d'habitude j'utilise ma colle à chaud ça finit vraiment ce calendrier je trouve voilà alors petite lunette là je vais quand même acheter 4 euros sur Amazon que je verrai si je ne les récupère pas la personne à qui va aller le donc la personne qui va avoir le calendrier si elle ne le garde pas je verrai si je ne récupère pas les lunettes après je pense qu'on peut les faire soi-même très sincèrement alors mes petites feuilles d'or mes points c'estia donc avec toujours toujours et encore mes dyes points c'estia c'est une collection stampin up les feuilles de ou c'est la nouvelle collection stampin up que vous pouvez retrouver dans le catalogue sur ma boutique en ligne je trouve que vraiment ça donne un petit peps au calendrier alors moi un calendrier de l'avant il n'y a que 24 boîtes il n'y a pas 25 pour moi le 25 c'est vraiment optionnel parce que le 25 c'est le jour où il y a les cadeaux et le calendrier de l'avant c'est fait pour attendre les cadeaux donc à moins que vous mettiez un cadeau sur ça peut être une idée mais bon j'aimerais j'aime vraiment bien voilà après je vous dis la petite tasse à thé avec avec les points c'est si avec la place du chandelier peut être aussi moi j'aime bien avoir monté en lisant un bon car par exemple donc ça peut être aussi le bon le bon compromis pourquoi pas à vous de voir j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup l'idée je vais rajouter un petit peu de doré parce que ça manque un peu de doré j'en ai mis partout du doré mais ça manque du doré non mais sérieusement je vais regarder si j'en remets ou voir les petites branches là que j'ai mis un petit peu partout ça fait de joli juste l'histoire de dire un tout petit peu on n'en met pas on n'en met pas beaucoup on en met juste des petites pointes voilà j'aime beaucoup l'idée est très sympa vous voyez j'ai amené au bout l'idée que cette pile de livres que j'avais déjà l'année dernière mais que je n'avais pas faite puisque je vous en avais déjà proposé beaucoup donc voilà donc voilà le joli calendrier comme ça c'est beau de l'avant qu'il est juste magnifique je vais remettre une petite pointe de colle j'ai mes perles qui se sont fait la malle peut-être parce que je ne l'avais pas collé hop parfois ah les pistolets à colle c'est bien mais selon la qualité de la colle que vous utilisez qu'elle fait des fils pourtant là c'est une bonne qualité mais j'aurais bien rajouté un point social mais j'en ai plus pour vous refaire ça oui je les ai faits à la main bien sûr c'est mieux je peux peut-être inviter le genre de petites choses je vais regarder hop ouais c'est pour toi j'aime beaucoup le calendrier est très sympa voilà en tout cas j'espère que ce premier calendrier de l'avant de l'année 2022 vous inspirera il vous plaira alors oui je sais on n'est que mi-septembre mais je pense que beaucoup ils prennent très tôt pour les faire donc voilà donc vous avez votre premier calendrier de l'avance sur la chaîne voilà voilà j'espère que ça vous a plu je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel vous pouvez retrouver les photos de mes créations sur l'amour du scrap la page nous retrouver pour plus de vidéos sur le groupe l'amour du scrap le groupe et si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer un petit message sur Messenger à Jane Création ou à l'amour du scrap il n'y a pas de soucis je répondrai sans problème voilà je vous souhaite une excellente fin de journée je vous dis à très très vite pour un nouveau tutoriel bye bye à l'amour du scrap Sous-titrage ST' 501